Jean-Bruno Tagne, bonjour. Bonjour. Et les CAM, c'est-à-dire élection Cameroun, doit organiser de nouvelles législatives le 22 mars prochain dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest anglophone. A l'origine de ces partiels, une décision du Conseil constitutionnel. Est-ce à dire que les juges de cette institution ont fait un acte d'indépendance ? C'est difficile à dire parce que si on ne s'en tient qu'à cela, on peut dire, bon voilà, effectivement, les juges du Conseil constitutionnel ont rendu une bonne décision. Mais en même temps, on se pose quand même des questions. Parce que vous voyez, ces 11 circonscriptions représentent exactement 13 députés, ce qui ne représentait rien par rapport à ce que le Parti pour pouvoir a déjà obtenu comme élu, c'est-à-dire 139, et donc a déjà la majorité absolue, largement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a un fait en ce qui concerne ce Conseil constitutionnel, c'est qu'une bonne partie des membres ont été des militants du RDPC. Or, lors de la dernière élection présidentielle, cela a été démontré lors du contentieux électoral, c'est que pendant le contentieux, les noms d'un certain nombre de personnalités faisant partie de ce Conseil constitutionnel étaient encore sur le site internet du Parti au pouvoir. Donc, il y a des gens qui ont une filiation claire et nette avec le Parti au pouvoir, ce qui n'est pas de nature à pouvoir garantir leur indépendance. Pour mieux mesurer l'indépendance de ces personnalités, on pourrait l'apprécier autrement que sur les 11 circonscriptions, qui en réalité ne vont rien changer à la donne et à la configuration actuelle de l'Assemblée nationale du Cameroun. Officiellement, le taux de participation à ces législatives a été de 46%, mais selon plusieurs observateurs indépendants, comme la conférence épiscopale, le vrai taux serait entre 20 et 30%. Est-ce que l'appel au boycott lancé par le MRC de Maurice Campto a pu contribuer à cette abstention ? Alors, il est évident que l'appel au boycott lancé par les leaders du MRC, et pas que du MRC, également par la patronne du CPP, Mme Kawala, a eu un impact sur la participation à ces élections. Parce qu'il faut dire que le MRC est sorti quand même deuxième lors de la dernière élection présidentielle officiellement, bien sûr, et donc c'est une élection à laquelle ce parti était largement attendu et malheureusement a décidé de ne pas y aller, et ses militants, du coup, ne sont pas partis à cette élection. Donc, les chiffres qui sont avancés par la conférence épiscopale me semblent plus proches de la réalité que les chiffres officiels qui ont été annoncés par le Conseil constitutionnel. À ces législatives, le SDF de Joshua aussi espérait profiter de l'appel au boycott du MRC de Maurice Campto pour progresser en voie et en siège. Or, même s'il gagne le 22 mars prochain les partiels à venir, le SDF ne fera pas mieux qu'en 2013. Comment expliquez-vous ce revers électoral ? Alors, c'est simplement la suite, on pourrait dire logique, de la dégringolage que le SDF observe ces dernières années. En réalité, le SDF a perdu de son aura. Beaucoup de Camerounais estiment qu'il y a aujourd'hui une espèce de connivence entre le SDF et le parti au pouvoir. Et face à une opposition nouvelle, face à de nouveaux leaders de l'opposition qui ont un autre discours, le SDF est totalement lagué aujourd'hui. La percée du nouveau parti PCRN de Cabral Liby, qui obtient 5 sièges, qu'est-ce que cela peut permettre à ce parti de jouer comme rôle dans la nouvelle Assemblée nationale ? Alors, 5 députés à l'Assemblée nationale, cela ne représente pas grand-chose. Mais c'est une performance qui est quand même remarquable pour un parti politique qui vient à peine d'être créé. Je pense que donc, ils pourraient jouer les troubles faits au sein de cette Assemblée nationale, mais sans avoir un impact réel sur le coût politique du Cameroun au niveau de cette Assemblée nationale. Dans votre livre « Accordé avec fraude », paru aux éditions du Chabelle, vous écrivez que la réélection du président Biya en octobre 2018 a été marquée par une fraude massive. Quelles sont à vos yeux les principales étapes du processus électoral où il y a eu fraude ? Alors, il y a une triple dimension de la fraude électorale. Il y a la fraude préélectorale, c'est par exemple au moment de l'acceptation des candidatures. On l'a encore vu il y a quelque part avec les élections législatives et municipales ou un certain nombre de partis politiques de l'opposition, des gens qui voulaient être candidats, avaient du mal à constituer un dossier. Il y a la fraude électorale maintenant qui consiste à bourrer les unes le jour des élections, les votes multiples, et croyez-moi ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est documenté, c'est clair, c'est une réalité. Donc les votes multiples, le bourrage des unes, la violence sur les représentants des partis politiques dans certains bureaux de vote, et ensuite il y a la fraude post-électorale maintenant, c'est en ce moment-là que le Conseil constitutionnel et tous les organes chargés du contentieux électoral entrent en ligne de compte. Donc on est dans une espèce de match de football un peu absurde où vous avez un des acteurs qui se trouve être le président de la République en l'occurrence, qui décide du jour où le match va se jouer, c'est lui qui décide de qui seront les arbitres, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 90, vous soulignez le fait que Paul Biya est toujours élu avec des scores très confortables, au-dessus de 70%, mais il y a une exception, c'est 1992, octobre 92, où Paul Biya n'a battu John Fundy que de 4 petits points, 39% contre 35%. Est-ce à dire que cette élection a été plus transparente que d'autres ? En réalité, aujourd'hui, de nombreux observateurs avec lesquels j'ai discuté au moment où j'écrivais mon livre accordé avec Freud, m'ont confié qu'effectivement c'est Freud qui avait gagné cette élection présidentielle et que le chiffre des résultats avait simplement été inversé. Mais de toutes les façons, tout cela s'explique par une raison qui est toute simple, c'est que lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir par un jeu de succession par la volonté de Hamadou Haïdjo en 1982, il reste dans le confort du Parti unique jusqu'en 1990, lorsqu'il est contraint d'ouvrir le jeu politique à la faveur du discours de la Bolle et du Vendeste, comme on l'a appelé. Et donc, il est obligé d'accepter le multipartisme et dans la foulée d'organiser des élections. Donc, lui qui était dans le confort du monolithisme jusque-là, il n'avait pas à truquer des élections. Et donc, en 1992, il n'y a pas encore une ingénierie de la fraude assez sophistiquée. Et c'est pour ça qu'il passe à côté de la défaite. Et à partir donc de cette victoire in extremis, on a le sentiment qu'à partir de ce moment, il a décidé que plus jamais on ne l'y reprendrait. Mais Jean-Bruno Tagne, est-ce qu'il n'y a vraiment que la fraude ? Est-ce que le RDPC au pouvoir n'a pas réussi un maillage territorial très serré et très efficace sur tout le territoire camerounais ? Il est évident que le RDPC, c'est une machine qui est indéniable, avec les avantages réguliers et irréguliers liés à sa nature de parti au pouvoir, c'est-à-dire avec une administration qui lui est totalement acquise. Mais ce maillage du territoire ne le rend pas forcément à l'abri d'un coup de pouce de la part d'un certain nombre d'affilés qui trichent pour le parti au pouvoir. Et je vous dis que c'est un phénomène qui est observable depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Le président Amadou Haïdjo, il est arrivé au pouvoir parce qu'il avait bénéficié d'un bon petit coup de pouce de l'administration coloniale française. Certes, le RDPC, c'est une machine, mais cette machine ne garantit pas un succès. À tous les coups, il bénéficie d'un coup de pouce qui n'est pas tout à fait réglementaire. Un coup de pouce qui date de l'administration coloniale, dites-vous, et qui vous fait écrire que la fraude au Cameroun, c'est génétique. Face à cette machine à gagner qu'est le RDPC au pouvoir, pourquoi l'opposition n'arrive-t-elle pas à se fédérer autour d'un candidat unique ? Alors c'est un vieux débat qui, à mon avis, est un faux débat. D'abord, il ne faut pas penser que l'opposition au Cameroun est un monolithe. Le plus important pour les Camerounais, qu'ils soient partisans ou non, c'est que le jeu soit clair. Et pour cela, il faut des règles de jeu consensuelles acceptées par tous les Camerounais. Le plus important, c'est le processus, c'est la clarté du processus au Cameroun. Pour être candidat à la présidentielle, il faut représenter un parti qui a des élus. En boycottant les législatives de cette année, est-ce que Maurice Campto n'a pas pris un risque pour 2025 ? C'est un gros risque, effectivement, qui a été pris par le MRC de Maurice Campto de ne pas aller à 16 élections. Mais en réalité, il y a en ce moment dans les conseils municipaux du Cameroun de nombreux partis politiques. Et je pense que le moment venu, si le président du MRC voudrait être candidat à une élection présidentielle, il est possible qu'il puisse trouver un parti qui l'investisse comme candidat à cette élection présidentielle. Un parti qui a des élus dans un conseil municipal ? Un parti qui a élu dans un conseil municipal. Ça a été le cas, par exemple, pour Cabral Liby, qui allait à l'élection présidentielle de 2018. Il n'avait pas un appareil politique, mais il a été investi par le parti Univer. Donc pour moi, je pense que c'était un risque qu'il a pris, mais c'était un risque forcément calculé. Et il faut également dire que 5 années, c'est beaucoup dans la situation qui est celle du Cameroun aujourd'hui et tout peut arriver. Jean-Bruno Tagne, merci.